1974-1978, et qui le serait une nouvelle fois. Bref, un candidat idéal. Le danger venait donc de M. Rocard, seul capable de l'emporter contre M. Giscard d'Estaing. Pas question qu'il se présenta. M. Rocard en convainc, et se retira sans histoire. Voici donc M. Mitterrand, une nouvelle fois en piste. Et c'est là que notre candidat manque d'imagination. Il pense qu'il lui suffira de rejouer, en 1981, la stratégie qui lui avait si bien réussi en 1978. A. Présenter un programme de rupture avec le capitalisme, puisqu'il est évident que les Français ne veulent pas changer de société. B. Prétendre résoudre les problèmes du chômage et de la récession, grâce à une relance par la consommation. Notion inventée pour la circonstance, et qui ne figure, on s'en doute, dans aucun traité d'analyse économique. C. Assurer qu'il fera entrer des communistes au gouvernement, puisque cela effraie une majorité d'électeurs. D. Se faire attaquer par les mêmes communistes, qui l'ont si bien fait trébucher en 1978, en se dressant contre lui au dernier moment. « Toutes les conditions de l'échec sont donc réunies. Toutes sauf une, l'habileté de M. Giscard d'Estaing. » Celui-ci a tiré la leçon de ses courtes victoires de 1974 et de 1978. Et il riposte. Il pourrait se contenter de son bilan économique, de la crise qui a multiplié le nombre des chômeurs, de l'impopularité écrasante de M. Barr, des attaques de M. Chirac, d'une incompressible inflation à deux chiffres et de belles promesses non tenues. Mais il n'ignore pas qu'on ne peut s'en remettre à la routine. « Aussi, lorsque le canard enchaîné l'accuse d'avoir reçu en cadeau des diamants de l'empereur Bocassa, il se garde bien de répondre. Il sait trop bien, il sait trop qu'il pourrait dégonfler l'affaire en montrant les diamants de mauvaise pierre qui ne valent pas tripette ou prouver qu'il les a remis à la Croix-Rouge en brandissant un reçu. Mais non, il se tait. Joue les offusquer, esquive les questions des journalistes. En un mot, laisse supposer qu'il a tout à cacher. Diamants, empereurs, prébandes, ce sont des mots magiques. L'effet en est ravageur. On soupçonne vite que M. Giscard d'Estaing s'efforce de dissimuler une énorme malversation quand il ne s'agit que d'un présent sans intérêt comme en reçoivent tous les chefs d'État. Deuxième ruse, M. Giscard d'Estaing fait courir le bruit qu'il descend de Louis XV. Vrai, faux, cela n'a pas d'importance. M. Mitterrand est bien apparenté, de fort loin cependant, à la reine d'Angleterre. Mais appréciez la qualité du propos. Un descendant de Louis XV pourrait tout autant prétendre qu'il descend de Saint-Louis, d'Henri IV, de Louis XIV. Eh bien pas du tout. Saint-Louis, la justice sous un chêne, on pourrait le prendre en bonne part. Henri IV garde une réputation flatteuse. Louis XIV se serait excessif, donc peu crédible. Mais Louis XV, bien aimé au début de son règne et détesté à la fin, méprisant, coupé du peuple, brocardé par Voltaire et les encyclopédistes, ce côté aristocrate cynique, et après moi le déluge, que voulez-vous ? Ça marche. Et si bien que l'on va vite prétendre que M. Giscard d'Estaing s'est fait peindre en Louis XV dans les salons de l'Elysée, qu'il a établi une étiquette pour mettre sa famille au premier rang, et qu'il se fait servir avant les dames dans les repas officiels. Un peuple républicain, comme le nôtre, ne résiste pas à ce genre d'arguments. M. Mitterrand, lui, n'avait rien d'autre à nous offrir que son éternelle querelle avec M. Marchais. Cela ne lui aurait servi à rien de citer la reine d'Angleterre. Il n'a même pas eu l'idée de se comparer au premier consul, dont il a pourtant un mouvement de menton. Il se répétait, face aux arguments si neuf et si inattendus de M. Giscard d'Estaing, « Il était là depuis toujours, les électeurs ont eu pitié, et en votant Mitterrand, ils ont cru sauver la République. » M. Marchais a bien essayé de lui venir en aide, en l'accusant de vouloir tromper les travailleurs, et en dénonçant sa duplicité jusqu'au soir du premier tour, puis en se ralliant tapageusement à lui entre les deux tours, ces virages communistes qui sont toujours du plus mauvais effet. Par-dessus le marché, certains dirigeants communistes ont même fait voter discrètement pour M. Giscard d'Estaing le 10 mai. En vain, trop tard. La bataille était déjà gagnée, donc perdue, et M. Mitterrand élu. J'en peux plus, c'est pas possible. C'est pas possible. De mieux en mieux. J'en peux plus, c'est pas possible.